Je voudrais aussi souligner la présence de Jean-Laure, notre mère, qui est ici, de Luc, en conseillé. Je voudrais aussi souligner la présence de Serge et de Louise, de M. Guillemette qui est en arrière, qui est notre coordonnateur au niveau des loisirs, de quelques-uns de nos commanditaires, dont Joanie Fortier, qui est là pour les publicités L&M, et Andréane, qui est aussi membre du bureau direction pour l'équipe Arou, qui est avec nous autres cette année. Donc, merci aux médias d'être ici, et merci à tout le monde aussi de vous être déplacés. Dans votre prochaine, je ne vais pas vous la rappeler tout de suite, mais vous allez retrouver, entre autres, les informations, il y a le communiqué, il y a l'ordre du jour, et la documentation sur notre président de l'ordre. Ça vous va? Donc, je vais céder la parole à notre présidente, qui est Sonia Gendron, pour vous présenter finalement notre bureau direction pour 2014. Bonjour à tous. Je vais commencer par mes vice-présidents, parce que j'en ai deux au niveau du tournoi PÉWI. Mon vice-président responsable des arbitres et des chronos, M. Luc Gagnon, depuis nombreuses années, il est à côté de nous. M. Paul Ménard, qui est vice-président et présorier, il porte deux chapeaux comme Luc. J'ai Mme Nadia Bernier, qui est registraire, une partie très importante lors de mon tournoi, de notre tournoi, je devrais dire. Un peu, quand même. Andréa Fauché, qui est secrétaire et registraire, qui va donner un petit coup de main à Nadia. On a, bien sûr, Nathalie, qui est responsable des communications, et Jessie Beaudette, responsable des bars et aide aux communications avec Nathalie. Et présentement, il est fait dans l'impossibilité de venir, M. Gabriel Bergeron-Gendron, qui est responsable des bénévoles au sein du tournoi PÉWI. Et moi-même, Sonine-Gendron, présidente, qui est venu depuis combien d'années? On le dit-tu? Parce qu'on est tous les trois en même temps. Non, 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 non. On le dit pas. On le dit pas. Ça fait environ cinq ans, je suis président. Mais ça fait plus longtemps que je suis au niveau du harcée, je gravite. Donc, vous comprenez qu'on est ici pour vous dévoiler, finalement, la programmation du tournoi PÉWI, notre 37e édition cette année. Cette édition va se dérouler du 6 au 16 février 2014 à la Rénov' Léopold. Je vais laisser Luc Gagnon vous présenter les classes qui vont être en compétition cette année lors du tournoi des offrements de semaine. Bonjour. Donc, cette année, nous aurons le plaisir d'accueillir quatre classes, soit dans le 2B, six équipes seront présentes à notre, dont l'équipe de la Nation CRI, qui ont rapporté, qui était avec nous autres l'an passé, puis ont rapporté le tournoi dans la classe 2B. Ensuite, au niveau du 2C, on va avoir l'équipe du Vigoutin, qui est toujours là, qui vient défendre son titre cette année, parce que l'an passé, nous autres aussi ont rapporté des grands honneurs au niveau de la classe 2C. Dans le A, nous accueillons les 12 équipes, puis parmi les 12 équipes, bien, il va y avoir les aigles, les aigles de Davidville, Princeville, Plessyville, qui vont venir nous représenter. Je dis Princeville, Plessyville, Davidville, parce qu'au niveau du Saint-Hélètre cette année, il y a eu une fusion qui s'est faite. Et puis, dans la classe du B, nous accueillons aussi des équipes, les capitales et les titans de Davidville, Plessyville et Princeville, ils vont livrer une bataille, eux autres aussi, aux équipes provenant de différentes régions du Québec. Merci. On va laisser la parole maintenant à Paul, qui va nous présenter avec plaisir la personne qui a accepté d'être notre président d'honneur pour cette édition-ci. Bonjour tout le monde. Je pense que j'ai la partie de forme de la conférence, la présentation de le président d'honneur. L'organisation du tournoi Plessyville est heureuse de vous présenter notre jeune président d'honneur pour l'édition 2014, M. Samuel Guillet. C'est à l'unanimité, je pense, au comité qu'on a choisi ce jeune hockeyeur que tout le monde ici, en tout cas plusieurs d'entre vous connaissent très bien, original de Plessyville. Samuel ne cesse de procéder, de progresser plus tôt dans le monde du hockey et dans le monde des humains. Un peu comme un vent de fraîcheur, ce nouveau président d'honneur, Samuel représente un modèle qui est très représentatif pour les jeunes joueurs et joueuses qui participeront à notre tournoi en février prochain. Permettez-moi de prendre quelques instants pour mieux vous le faire connaître. Je sais bien que Louise et Serge connaissaient sûrement plus de moi, mais pour les autres, peut-être que je le connais peut-être un peu mieux que vous autres. J'ai eu la chance de le courroyer quand même, plusieurs années. Alors Samuel a aidé à Plessyville il y a de ça 16 ans. Il a commencé à jouer sur hockey ici à l'âge de 5 ans. Il a commencé, bien entendu, dans les niveaux pré-novices, novices et atomes à Plessyville. Et rapidement, il a traversé au niveau double A. Sur son chemin, il est allé vers la cascade des Bois-Francs, qui était l'organisation à l'époque pour les catégories Pee-Wee-Ball-Town. Le fait marquant, c'est que déjà à l'âge de 13 ans, les dirigeants d'Hockey Québec avaient identifié Samuel comme un joueur prometteur. Et puis il avait sélectionné pour l'équipe qui a représenté le Québec au tournoi international Yéry-Coury, des jeunes de moins de 14 ans en fin d'amour. La performance de Samuel à ce moment-là a été alors bien marquante et c'était le début, je pense, d'une belle aventure. Doté d'un talent certain, il a pu obtenir un poste avec les estacades d'Avorici, de la Ligue de développement budget 3A, dès l'âge de 15 ans. À sa deuxième année, c'est-à-dire cette année, il devient le capitaine de cette formation. Il a été repêché l'été dernier par les Saguenay à Chicoutimi, la Ligue junior-argent du Québec, en troisième ronde, 42e au total. 42e au total, ça se rapproche bien entendu de la deuxième ronde. Et Samuel a connu un excellent camp d'entraînement avec l'organisation Chicoutimi, mais cette organisation-là a cru bon de laisser jouer une deuxième année à Samuel, à son équipe budget 3A, à Trois-Rivières. Puis là, je peux vous dire qu'à ce moment-là, quand il est revenu à Trois-Rivières, son instructeur, son entraîneur, ça faisait bien son affaire. Puis vous pourrez voir dans votre pochette le mot qui nous a laissé à l'endroit de Samuel. Donc, tout récemment, Samuel a participé au défi mondial en défendant encore une fois les couleurs d'équipe Québec. De ce tournoi, à ce moment-là, qui s'est fait au courant de la période des fêtes en Nouvelle-Écosse, regroupait les meilleurs joueurs au monde des moins de 17 ans. Donc, à l'âge de 16 ans, Samuel a pu vivre cette expérience-là et encore une fois, il l'a très bien fait. Si bien que les Sagueniens de Chicoutimi ont décidé de le rappeler et il terminera la saison dans la Ligue junior-lajeure du Québec à l'âge de 16 ans seulement, ce qui est quand même tout un exploit. Le parcours de Samuel est très impressionnant et ne tient pas du hasard. Les premiers commentaires de son nouvel entraîneur à Chicoutimi peuvent en témoigner. Donc, encore une fois, dans la pochette, vous avez l'article où on mentionne, où on a à l'intérieur de cet article-là, le commentaire de son nouvel instructeur. En plus de performance sur la glace, Samuel se démarquait également au niveau scolaire en ayant obtenu la meilleure moyenne académique parmi les joueurs de son équipe au cours des quatre dernières étapes. Donc, ce n'est pas rien. En plus d'être un bon joueur de hockey, c'est une personne qui travaille aussi au niveau de ses études et qui réussit très bien. Donc, le comité du tournoi est très fier de souligner la personnalité d'un jeune de chez nous. Samuel représente, comme je le disais tantôt, un exemple actuel que le travail et la discipline, la détermination et la passion peuvent nous amener à des niveaux supérieurs tout en pratiquant l'activité que l'on a. Malheureusement, Samuel n'est pas nous autres ce soir. Nous souhaitons qu'il puisse être de passage lors de notre tournoi en février prochain. On va se croiser les doigts parce que la cédule n'est pas nécessairement favorable pour ça. Au départ, il faut se dire que c'était pas prévu que Samuel, quand on a choisi Samuel, termine la saison à Chicoutimi. Et à ce moment-là, quand il y avait la cédule au niveau du budget de droit, c'était plus concordant. Mais là, ça devient un petit peu plus difficile. On verra comment ça peut se passer. Mais nous tenons à remercier puis à féliciter les parents de Samuel, Mme Louise Breton, M. Serge Blier pour leur support, leur sacrifice, l'influence positive qu'ils ont eue sur leur fils. Nous leur souhaitons tout le succès qu'ils méritent tous les trois. Je pense qu'on pourrait leur donner une bonne méritant. En terminant, nous voulons remercier Samuel pour avoir accepté la présidence d'honneur au tournoi Péoui. Et le tournoi Péoui, je te l'en te souhaite, Samuel, si tu nous entends, que tu atteins tes objectifs et que tu réalises tes rêves. Nous sommes convaincus que tu iras très loin et que tu seras toujours un grand ambassadeur de les civils et de la régime. On n'a pas fini d'entendre parler et d'entendre le nom de Samuel Blier. Et qui sait le retrouver ici, ici même, en présence de la Coupe Stanley, dans quelques années. Ah, merci tout le monde. On va juste redire que Samuel, qui est allé dans les moins de 17 ans, nous a signé un gros chantal que les enfants vont pouvoir voir et peut-être courir la chance de l'avoir. Ça va être dans notre bazar. Et aussi, on a des estacens. Ils ont remis un chantal qui va être photographié par Samuel et qui sera à côté de celui-là. Et encore une fois, les jeunes pourront le voir et pourront courir la chance de le gagner. Ça fait que même si Samuel, peut-être, ne sera pas présent, on va avoir des choses à leur montrer. On a d'autres petites surprises qu'on va avoir au tournoi que les enfants vont peut-être apprécier. Notre 37e édition nous permettra d'accueillir plus de 500 jeunes. Plus de 150 adultes graviteront autour de ces 32 équipes, en plus des parents, qui, année après année, sont au rendez-vous au tournoi. Ce tournoi ne pourrait être possible sans la participation de nombreux bénévoles et commanditaires. Nous pensons ici, à Cri d'Or, bien sûr, les publicités L&L et l'équipeur, qui, cette année, sont parmi nos commanditaires majeurs, avec la ville et la paroisse, bien entendue. Merci à vous tous de vous impliquer sur ce qui nous permet, cette année, d'offrir un tournoi de qualité en cornoufleur. Donc, c'est un rendez-vous du 6 au 16 février. On vous attend à grand nombre. C'est à décider que ça se passe. Donc, on a tenu sur l'édition de la 37e. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...